Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le nouveau 49, si je ne me trompe pas, Jeff, de E-Teachers. Ouais, ne t'étais pas trompé, si bien le numéro 49, il n'en est plus qu'un numéro du 50, où on essaiera de faire quelque chose d'un peu particulier dans ce numéro 50. C'est la première fois que je ne me trompe pas, parce que je sais qu'effectivement, le prochain numéro sera un peu spécial. On vous en reparlera, mais déjà, notez-le, ça serait bien qu'on ait pas mal d'auditeurs sur ce numéro qui risque de s'annoncer un peu particulièrement. C'est bien parti en tout cas pour. N'hésitez pas, en tout cas, on essaiera de faire une sorte de question, si vous avez quelques questions à nous poser, plus particulièrement sur l'émission, sur les dernières émissions, sur un peu ce que vous voulez, n'hésitez pas. Sur les dernières émissions ? Alors moi, j'ai des questions à poser sur les dernières émissions, Jeff. Comment ça marche ? Comment ça marche, d'accord. Je ne sais pas, voilà. N'hésitez pas à poser des questions pour ce numéro 50. On est bien content. En attendant, le numéro 50, on a un numéro 49 qui est aussi spécial, car comme vous pouvez certainement déjà le voir, nous avons trois invités avec nous. Ça va être un numéro spécial à cinq. On va essayer de ne pas trop parler tous en même temps pour ne pas se couper la parole. On ne va pas en dire plus, puisque nos invités vont se présenter chacun. Juste une petite chose avant de commencer. Si vous voulez réagir en direct, toujours, c'est sur iteachers.fr. Vous avez le petit chat en dessous. N'hésitez pas, en tout cas, à en jeter un coup d'œil de temps en temps. Si vous avez des questions, en tout cas, allez-y. Donc ce soir, émission spéciale un petit peu basée sur, enfin pas un petit peu, plus qu'un petit peu, qui va traiter de la classe inversée. Sujet dont on a pu parler un petit peu au cours de différentes émissions, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Donc ce soir, on va quand même avoir, on a la chance d'avoir des spécialistes du sujet, qui vont nous raconter leurs travaux, leurs expériences, expérimentations. Donc n'hésitez pas à réagir, puisqu'on le disait un peu en off, mais on entend beaucoup parler de classe inversée, mais on entend aussi beaucoup de bêtises, ou en tout cas, on fait passer de la classe inversée pour quelque chose qui n'en est pas forcément. Donc je pense qu'on va tenter de mettre un petit peu une définition sur cette classe inversée et de voir comment ça peut se concrétiser. Et voilà, en tout cas, bonsoir à tous, et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. On commence par les dames. Qui c'est qui veut se présenter ? Aurélie ? Ok. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Aurélie Stauder. Bon, je suis, pourquoi pas, je suis en français. J'enseigne principalement en première. Et voilà, je me suis lancée dans la classe inversée, parce qu'en français en première, on manque de temps avec les élèves. Et puis, donc, par goût du numérique au départ, et ça s'est avéré un outil extrêmement utile pour la préparation du baccalauréat en français. Autrement, je suis également formatrice. Donc, j'essaye de travailler avec les enseignants sur la notion de classe inversée et d'autres concepts, donc, dans l'ensemble des matières. Donc, ça me permet d'avoir une petite vue générale aussi sur le numérique dans l'enseignement, de manière, dans le secondaire principalement. Voilà. Très bien. On continue, on fait le tour de table. Soledad ? Donc, voilà, Soledad Garnier. Je suis professeure des écoles en géante maritime, en milieu rural, et j'enseigne en CM1, CM2. Et moi, j'ai décidé d'inverser ma classe parce que j'avais à l'époque une classe avec deux élèves extrêmement brillants, d'autres beaucoup plus fragiles. Il me fallait du temps pour tout le monde. Il fallait que je change tout parce que ça ne me plaisait pas du tout. Et la classe inversée, ça a été la réponse aux problèmes que j'avais cette année-là, mais aux autres que j'ai rencontrés les années suivantes. Je suis maintenant une professeure des écoles qui s'éclate dans sa classe et je crois que mes élèves ont l'air de s'éclater pas mal aussi. Très bien. On reviendra à ça là-dessus. Christophe ? Moi, Christophe Léguet, prof de maths en collège à Bourges, au milieu de la France. Moi, ça fait trois ans que je pratique la classe inversée, donc je me suis lancé parce que j'ai anticipé sur l'année d'après où j'allais voir plein de classes de troisième surchargées. Il fallait que je trouve une solution pour gérer l'électorogénité des niveaux et puis les groupes et pouvoir discuter un peu avec tous. Et l'année dernière, j'ai participé au congrès de la classe inversée qui m'a fait rentrer dans l'association Versant la classe dont je suis maintenant secrétaire général. Ah oui. On aura le temps d'en reparler après de l'association, je pense. D'accord. Oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Pour commencer, en fait, la question que je vous pose à vous trois, c'est dans vos pratiques, comment vous en êtes venus à faire de la classe inversée ? Est-ce que c'est en lisant des choses que vous en êtes venus à… Est-ce qu'on ferait faire une définition de la classe inversée dans un premier temps ? Peut-être pour ceux qui… Eh bien non, justement. Non, non. Avant, je voulais savoir, en fait, est-ce que pour vous, dans vos pratiques, vous faisiez déjà depuis longtemps des choses qui, aujourd'hui, avec la définition, vous allez nous donner sa parente à de la classe inversée ou est-ce que c'est vraiment au cours de première lecture, de choses comme ça, que vous avez dit, tiens, ça m'intéresse et je vais m'y mettre ? Parce que, voilà, on entend effectivement souvent, ah, mais la classe inversée, on le faisait depuis longtemps. Donc, voilà, c'est un petit peu cette question qui nous permettra d'arriver vers une définition tout de suite après. Bah, écoute, moi, je vais bien commencer. De mon côté, j'ai cherché vraiment une solution pour gérer les élèves qui allaient arriver l'année d'après parce que j'étais plus forcément satisfait de la manière dont j'enseignais. Et j'ai entendu un bref reportage, un coup, qui parlait de la classe inversée, justement dans le stéréotype contre lequel je lutte un peu maintenant, mais qui m'a permis de réfléchir. J'ai passé énormément de temps à faire des recherches. Et oui, c'est sûr qu'après, avec le recul, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on faisait qui pourraient rentrer dans le contexte de la classe inversée. Alors, je ne vais pas détailler parce que tu ne veux pas la définition tout de suite. Mais que je mets comme beau derrière, quoi. Mais, ouais, bien sûr, c'est une pratique pédagogique. C'est une manière de repenser en partie sa pratique pédagogique. Voilà, ce n'est pas considéré comme... Ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau. C'est juste que, notamment, c'est boosté par l'usage du numérique qui permet de faciliter largement les choses. D'accord. Les collègues, par rapport à votre... Voilà, comment vous êtes en arrivée un petit peu à ça avant de nous dire vraiment en quoi ça consiste pour vous ? Moi, ça a été un reportage aussi au JT. J'ai trouvé que l'idée était... Voilà, que c'était une bonne idée, mais au départ, je n'ai pas vu du tout ce que moi je pouvais en faire. C'est venu plus tard. J'ai repensé à ce reportage et je me suis dit, bah oui, tiens, c'est peut-être la solution. J'ai beaucoup lu aussi. J'ai fait beaucoup de recherches avant de me lancer. Et oui, il y a plein de choses qui ne sont pas nouvelles, mais dans lesquelles je n'avais jamais réussi à rentrer. Par exemple, le nom qui me vient à l'esprit, c'est Freinet. Ça fait très longtemps que ça m'intéresse, Freinet. Mais c'est quelque chose qui m'a semblé, moi, difficile à mettre en place. J'avais besoin de beaucoup de temps pour le digérer, pour arriver vraiment à comprendre tout l'esprit de cette pédagogie. Je n'ai jamais réussi à y rentrer, alors que par le biais de la classe inversée, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple et je mets maintenant en place des choses dans ma classe qui peuvent s'apparenter à ça. Et les pédagogies actives, par exemple, ce n'est pas du tout quelque chose que je faisais avant, mais j'y suis rentrée par là. La classe inversée, pour moi, c'est un peu un engrenage. Au début, on met son petit doigt dedans et puis il y a plein d'autres idées qui arrivent et on change finalement tous les ans. Ça fait trois ans que j'ai commencé et tous les ans, pas seulement d'une année sur l'autre, ça m'arrive aussi d'un mois sur l'autre. Je ne me dis pas de choses. Je dirais que je suis assez d'accord avec mes collègues. C'est-à-dire qu'on peut, pour ma part, comme je pense beaucoup de monde, j'ai du numérique. Je ne sais pas, j'utilisais des blogs, je travaillais il y a quelques années, c'était beaucoup les blogs. Et finalement, la classe inversée, ce que ça peut apporter quand on s'y met, c'est vraiment un changement pédagogique. C'est un changement de posture pédagogique. Donc finalement, on a envie de dire, on pourrait même faire de la classe inversée dans l'absolu sans numérique. Numérique n'est pas si important que ça dans la classe inversée. Pour moi, je trouve que ça a été vraiment un changement de posture pédagogique à bosser en amont du cours avec les élèves, en aval et différemment à l'intérieur du cours et utiliser comme moyen le numérique. Et le numérique ne restant qu'un moyen de la classe inversée. Donc, allons-y, arrivons à cette fameuse définition pour vous, la classe inversée. Et en fait, moi, ma question au départ, c'était plutôt, voilà, est-ce qu'il y avait des pratiques que vous aviez avant de mettre, de détecter cette pratique pédagogique qui, en fait, déjà, s'apparentait un peu à la classe inversée sans dire, ah bah ouais, ce que je fais, c'est la classe inversée. Mais allons-y maintenant, dites-nous pour vous, enfin, pour vous, c'est quoi la classe inversée ? On y va. Je pense que la classe inversée, on va, c'est pas la caricature qu'on a de, on fait le cours à la maison et le devoir en classe. Alors, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à ça. L'objectif, c'est vraiment de laisser tout ce qui va être tâches cognitives simples à la maison, les moments où les élèves peuvent travailler un peu, entre guillemets, sans nous, pour, en classe, voilà, laisser tout ce qu'il y a de plus complexe et pouvoir vraiment travailler sur des tâches complexes et vraiment être dans une posture d'accompagnement. Je reprends le mot de posture qu'il a utilisé Aurélie, c'est tout à fait ça, quoi. On est là pour accompagner les élèves. Ça change la position du prof parce qu'on vient rejoindre les élèves, on vient les accompagner et on laisse tout ce qui était assez simple et qui, finalement, pour lequel les élèves n'ont pas forcément besoin de nous, on le laisse, on le déporte en dehors du temps de classe, quoi. Oui. Et moi, je te rejoins complètement quand tu parles, justement, de changement de posture et je parlerai du mot-clé qui vient souvent avec la classe inversée, c'est la coopération. En fait, on coopère avec les élèves, coopèrent ensemble, travaillent ensemble, on travaille avec eux, on les accompagne et quand on discute avec les élèves ou même de profs qui font la classe inversée, je trouve que ce qui revient et le côté sympa et plaisant pour les profs et les élèves, c'est souvent d'entendre « Ah, ben maintenant, mes élèves sont plutôt des sortes de collaborateurs, on collabore vraiment avec eux et on a plus cette distance avec l'élève et cette sorte de barrière infranchissable entre élève et profs d'un point de vue pédagogique et même d'un point de vue de la discipline. Ça, je trouve que pour moi, c'est vraiment la classe inversée, c'est ça. C'est pas tant inversé, on fait justement les devoirs en classe et on apprend le cours à la maison, c'est on change vraiment la posture avec les élèves et ça, je propose à tout le monde d'essayer la classe inversée rien que pour avoir un autre rapport avec ses élèves. En mon sens. Donc, si je veux vulgariser le concept, je rebondis volontairement sur ça, c'est vraiment les élèves en amont vont s'approprier un contenu qui sera ensuite développé par vous en classe. Je dirais qu'on amène les élèves à être de plus en plus autonomes en classe, on les accompagne de plus en plus autonomes par rapport aux groupes, enfin du moins en lycée pour ma part en français. Mais en primaire aussi, en fait, l'intérêt, c'est d'amener les élèves à se réapproprier leurs apprentissages, à s'investir, c'est vraiment leur parcours à eux, ils gèrent leur parcours d'apprentissage, ils gèrent leur demande d'aide. Moi, mon boulot, il est fait avant ça. Quand en classe, ils s'en amusent souvent les élèves, la blague, c'est en classe, la maîtresse ne fait rien. Moi, mon travail, il se fait avant. Mon travail, c'est de mettre en place, de créer des scénarios pédagogiques, de mettre en place les conditions pour que les élèves apprennent. Et en classe, c'est pas moi qui fait le job, c'est leur tour, c'est leur classe, c'est leurs apprentissages. Et moi, j'ai déjà le parcours. Et eux, après, ils s'investissent dedans. Donner une capsule à un élève, c'est d'abord lui faire confiance. C'est très important quand même d'apprendre à faire confiance à ses élèves. Et l'élève gère lui-même, est-ce qu'il a besoin de regarder deux fois, quatre fois, dix fois, combien de poses il a besoin de faire. Voilà, c'est pas un dessin animé. Il est quand même actif devant sa capsule. Moi, je leur demande de prendre des notes. Ils prennent des notes sous forme de carte mentale. en classe, ils les mettent en commun, ils travaillent en groupe, ils collaborent, ils coopèrent, ils apprennent à gérer leur demande d'aide. Et moi, je me suis là. Maintenant, j'ai un temps fou pour les élèves qui en ont vraiment besoin. Ça peut être effectivement un élève en difficulté ou un petit groupe d'élèves qui n'ont pas compris, mais c'est aussi le gamin qui a beaucoup d'avance sur les autres et à qui il faut donner quelque chose d'intéressant, qui est un enjeu, qui est un apprentissage. Si un élève, il vient en classe pour faire cinq exercices sur quelque chose qu'il sait déjà faire avant de venir, je ne vois pas l'intérêt lui non plus. Donc, le but, ça permet aussi de différencier. Tout le monde travaille sur la même chose, mais personne finalement ne fait la même chose. Donc, tes élèves, tous les soirs, ont des capsules à regarder comment tu fonctionnes toi ? Alors, vraiment toutes les... Non, je ne fais que maté français. d'aller plus loin puisque ça aussi, c'est quelque chose qui a fait beaucoup rire des collègues qui ne connaissaient pas du tout la classe inversée. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une capsule et en quoi une capsule va changer d'une vidéo ? Parce que même moi, j'avoue que ce nom m'a toujours fait un peu rigoler, mais comme en général dans tous ces termes. Pour moi, une capsule, c'est finalement un média que les élèves vont s'approprier, peut-être une vidéo, un texte, je ne sais pas. Voilà. Et pourquoi ça s'appelle du coup une capsule ? Alors, moi de mon côté, pourquoi j'utilise le mot capsule ? Et pourquoi ? C'est tout simplement parce que quand je me suis lancé, j'ai trouvé énormément d'inspiration auprès d'Anne Carson-Ocarter au Canada où les Canadiens avaient beaucoup plus avancé que nous sur la classe inversée et qu'eux, ils utilisent le mot de capsule. Donc au départ, je disais vidéo et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des vétérans de la classe inversée se sont inspirés de ce qui se faisait au Canada et on se sont mis à utiliser ce vocabulaire-là. Donc maintenant, c'est rentré un peu dans le vocabulaire courant mais c'est vrai que quand on discute avec des gens qui ne sont pas du tout familiers de la classe inversée, qu'on parle de capsule, ils ne comprennent pas. Donc moi, j'essaie de parler de capsule vidéo mais ce n'est pas toujours évident. Mais en fait, l'idée de la capsule, c'est un contenu de cours. C'est de là que vient le sens mais c'est la vidéo de cours. C'est forcément une vidéo justement ? Le sens de capsule pour moi, oui. comme disait Aurélie, on peut faire de la classe inversée en partant d'un travail sur un texte ou d'un travail de cours écrit, d'un papier écrit, quelque chose, d'un truc audio, ce n'est pas la question. Ce n'est pas le problème mais c'est vrai que pour moi, capsule, c'est le sens de vidéo. Ok. Je repose ma question. Je disais, juste au sens plus large, finalement, au point de vue sémantique, on parle de ressources numériques et qui va faire entrer à l'intérieur des ressources numériques autant une carte mentale qu'un fichier audio, qu'une capsule vidéo. Peut-être un moyen un peu plus générique. Vas-y, Jeff, tu avais une question, j'en ai d'autres en vrai. Justement, je vais vous demander à Soledad si c'était, est-ce que tous les soirs, les élèves ont justement une capsule à regarder ou est-ce qu'il y a cette question aussi dans le chat sur est-ce que ça ne va pas surcharger le travail à la maison un petit peu ? Alors, non, ce n'est pas tous les soirs, sinon ça serait impossible à gérer pour eux. C'est une fois par semaine. Jusqu'à l'an dernier, c'était deux fois par semaine. Cette année, c'est une fois par semaine. Pour le lundi, le lundi matin, quand les élèves arrivent, ils doivent avoir regardé la capsule pour ceux qui le peuvent. Les autres, ça va être en classe et c'est la première chose qu'ils vont faire. Après, quand on me dit que ça surcharge les élèves, alors je vais parler pour le primaire parce que c'est la seule chose que je connaisse. Je ne l'ai pas expérimenté au collège. Non, ça ne surcharge pas, ça remplace et ça évite, en tout cas, tous les parents qui m'en ont parlé, ça évite les conflits des devoirs du soir avec le parent qui rentre du travail qui est crevé, qui doit vérifier que l'élève a bien appris, qu'il a bien fait ses exercices, etc. L'élève qui pleure parce qu'il a déjà passé six heures à l'école et que franchement, il en a assez, curieusement, aucun élève ne rechigne pour regarder une capsule. C'est bizarre. De tous les parents que j'ai pu rencontrer, aucun élève ne rechigne et en plus, c'est quelque chose non seulement qu'ils sont capables de faire seuls, contrairement aux exercices où souvent, les parents sont obligés d'aider ou s'énervent, mais en plus, j'exige qu'ils le fassent seuls. C'est-à-dire, regarder la capsule, ils peuvent le faire avec leurs parents, ce n'est pas un souci. Par contre, le questionnaire, c'est que les parents sont persona non grata, c'est strictement interdit et les élèves savent bien le leur rappeler. En général, on voit très vite d'ailleurs si ça a été respecté ou pas. Et les retours de parents que j'ai, c'est que mon enfant ne râle plus pour se mettre au travail, il le fait tout seul. Il y a des parents qui regardent avec leurs enfants et qui me disent « Ah ben tiens, ça me rappelle des choses » ou « Ça, je me souviens, quand j'étais petit à l'école, je n'avais pas compris ». Il y en a qui en discutent à table, donc oui, ça peut créer du lien aussi dans la famille et finalement, les parents sont plutôt contents puisque l'année dernière, ils m'ont même demandé si je ne pouvais pas élargir aussi à l'histoire et à la géographie. D'accord. Alors, moi, je suis super intéressé par ça et je suis aussi, à titre personnel, formateur SP pour le premier degré et à l'heure où, bon, question volontairement polémique, j'ai ma propre réponse mais je la pose pour les auditeurs, à l'heure où on n'est pas censé donner de devoirs à la maison pour ne pas faire de différence entre les aives entre ceux qui ont de l'aide et qui n'en ont pas et ça va du coup dans le sens de la capsule. Moi, je prends ma ville de Saint-Étienne, ville pauvre clairement ou en tout cas très working class où tous les enfants n'ont pas accès comme ils le souhaitent à un ordinateur. Tu vois où je veux en venir. Comment on fait ? Tu as parlé du début ? Alors, moi, je suis ravie, je suis ravie que tu me poses cette question. J'enseigne dans un milieu rural, dans un milieu rural extrêmement défavorisé. À chaque fois que je suis en conférence pédagogie et qu'on me demande d'où je viens, de quelle école et que je dis burie, on me dit « Ah oui, là là, comme si je venais du Carmond. » Effectivement, beaucoup de mes élèves sont en difficulté sociale, pardon. mais ils ont tous quasiment un smartphone ou une tablette ou un ordinateur. Les capsules que je donne, elles sont accessibles de tous ces appareils-là et j'en ai quand même qui n'ont pas Internet. Ceux qui n'ont pas Internet, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un atelier en classe qui est prévu pour eux et tous ceux qui n'ont pas pu regarder et pas seulement ceux qui n'ont pas Internet. J'étais au foot, j'étais chez mamie, je suis rentrée là. Je ne fais pas de commentaire sur qui a regardé, qui n'a pas regardé parce que je n'ai pas à en faire. Effectivement, ça n'a aucun caractère obligatoire. Le questionnaire, on peut considérer que c'est du travail écrit, que c'est des devoirs écrits. Donc, s'ils ne le faisaient pas, ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Voilà, simplement, moi, j'ai mes réponses de Google Forms et Google me dit qui a regardé, qui n'a pas regardé. C'est tout. Et il n'y a pas, par contre, ils savent, maintenant, on vient de recevoir les tablettes, donc ça sera moins problématique, mais ils savent qu'il y a 10 ordinateurs disponibles. Voilà. Donc, si j'ai plus de 10 élèves qui n'ont pas regardé, c'est problématique et c'est ceux qui n'auront pas Internet qui seront prioritaires. Ils le savent, ça se régule tout seul et l'année dernière, c'est arrivé une seule fois qu'il n'y ait pas assez d'ordinateurs pour tout le monde et il y en a deux qui sont allés dans la classe de mon collègue et ça ne va pas poser plus de problèmes que ça. Donc, visiblement, ça ne pose de problème à personne. Ceux qui ne l'ont pas fait le font en classe et je répète, je ne fais aucun commentaire, aucune critique. Il n'y a pas, ah là là, toi, tu aurais pu regarder, tu ne l'as pas fait. Non, on regarde avant parce que ça permet d'avoir des ateliers et de savoir avant le cours qui sait faire quoi. C'est le but. Mais, dans le temps que j'ai trouvé, j'estime qu'il n'y a pas de... Je vais porter, merci pour ta réponse et je suis tout à fait... J'entends tout à fait... Personnellement, j'apprécie vraiment cette démarche. Moi, j'ai un problème inverse, enfin, j'ai un peu le même problème, pas inverse, dans le secondaire et j'aimerais bien poser la question du coup à Christophe. Comment on fait sur 55 minutes de cours si une partie des élèves n'ont pas regardé la capsule et du coup, sont un peu... Parce que dans le premier degré, bon, les séances étant plus longues, on peut peut-être se le permettre. Sur 55 minutes de cours, comment tu gères ça ? Écoute, moi, je vais répondre un peu à toutes les questions qu'on a été posées là avant, c'est-à-dire que... Pour répondre à ta question, comment on fait si des élèves n'ont pas de matériel, moi, je suis sûr qu'à tout ça soit avec qui j'ai travaillé en place inversée jusqu'à présent. J'ai toujours trouvé une solution, c'est allé de... Bon, bien sûr, celui qui a un téléphone, internet, etc., à un ordi dans la classe qui récupère directement sur clé USB et jusqu'à, tout simplement, se mettre à... Comment dire ? Graver un DVD. Il y a eu une élève à qui j'ai gravé un DVD avec un lecteur DVD. Et ça, j'étais en collège rural, après, j'étais en collège en rep, voilà, et ça, ça a très bien marché. J'ai toujours réussi à faire en sorte qu'il voit les capsules. En termes de devoirs à la maison, quand un prof file trois exos à faire en maths à la maison, ça prend bien plus de temps qu'en regarder une capsule qui ne va pas dépasser plus de 5 à 10 minutes. S'il y a des passes 10 minutes, ta capsule, les élèves, ils ont décroché, ça ne sert à rien. Et donc, comment moi, je le gère en classe ? Sur mes 55 minutes de cours, il y a de moins en moins de capsules à regarder à la maison puisque je tire de plus en plus vers un travail avec une feuille de route, un plan de travail, on appelle ça comme on veut. En fait, j'ai tout simplement les capsules à disposition en classe. Je travaille beaucoup en biode et je laisse les gamins utiliser leur téléphone portable. Ils retournent voir la capsule qui est à disposition. Alors, pour répondre à peut-être des questions que vont se poser les auditeurs, pas sur leur forfait perso, je me mets à disposition avec une bibobot. Là, cette semaine, il y a eu un gros buzz, enfin, la semaine dernière, un gros buzz autour du Hutu, Titan, cette espèce de borne Wi-Fi avec batterie intégrée qui remplacerait une bibobox elle toute seule pour vraiment pas très chère et que j'ai testée qui marche super bien. Donc voilà, il y a des solutions, il y en a plein et moi, les gamins, ils regardent la capsule en classe. La capsule, elle dure 5 minutes. Bon, voilà, tu ne l'as pas vue chez toi, d'accord, tu la regardes en classe. Il a perdu 5 minutes sur son temps de travail. D'un autre côté, qui m'avait écouté 20 minutes comme je faisais avant, il y avait un quart d'heure et ceux qui ont bossé, ils ont avancé. Il y a toujours une interactivité sur ta vidéo, un questionnaire toi aussi, tu fonctionnes comme ça ? Alors moi, je n'ai jamais été fan du questionnaire justement parce que autant j'avais trouvé des moyens pour faire en sorte que les élèves puissent regarder la vidéo, autant ils n'ont pas tous internet et tout le questionnaire c'était compliqué. J'avais essayé des petites feuilles à compléter de suivi, de visionnage et tout. Ça ne me convenait pas, c'était lourd à gérer pour moi, ennuyeux pour eux et donc le seul suivi que j'ai sur le visionnage, c'est un cours à trous à compléter avec les éléments qui sont dans le cours, dans la vidéo. Donc c'est, bon ben voilà, tiens, à ce moment-là, vous avez complété le grand 1, c'était le théorème à copier, deux, trois trucs comme ça. Il n'y a pas forcément un gros travail de réflexion, ça prend 5 minutes parce que ce n'est pas non plus écrire 4 pages de cours, histoire de, moi ça me permet de voir vite fait s'ils ont regardé la vidéo. De toute manière, quand on arrive en classe qu'on attaque les exos, les élèves qui n'ont pas compris, je suis là pour leur répondre, les élèves qui n'ont pas regardé la vidéo, ça se voit tout de suite parce qu'ils arrivent sans avoir la connaissance en amont. Et pour rejoindre Soledad, il n'y a pas une capsule à chaque cours, j'ai 4 heures de maths dans la semaine, ils n'ont pas une capsule à chaque cours. Il n'y a pas, il n'y a une capsule par, alors une vidéo si vous préférez, mais une vidéo pour chaque point clé du cours. Oui, bien sûr. Ça c'est une question qui revient souvent de toute façon, la question de si tous les profs s'y mettent, voilà. C'est un dispositif parmi d'autres. Oui, si tu comprends, on va dire un collégien à 6 heures de cours par jour à peu près, surtout avec la réforme du collège où tout va être nivelé, 6 heures de cours, il n'y aura pas une capsule tous les jours, s'il y a 4 capsules de 5 minutes plus 5 minutes de travail en amont, ça ne fait que 40 minutes de travail pour un collégien et si aujourd'hui il fait tout le travail qu'on lui donne, il en a pour bien plus de 40 minutes, sauf que regarder la capsule, il peut le faire même si ses parents ne comprennent pas, ses parents ne parlent pas le français parce que j'en ai vu, contrairement à filer un exo de maths que le gamin n'a pas compris et que ses parents n'y arrivent pas non plus. Et ça, je peux en témoigner en tant que maman, je pense que si ma fille qui est cette année en quatrième, si tous ses professeurs fonctionnaient comme ça, elle aurait de toute façon moins de devoirs que ce qu'elle a actuellement à faire quand elle a le jour pour le lendemain, 3 exos de maths, 2 exercices d'anglais, voilà. Je ne parle pas des DM, des devoirs maison, de mathématiques. Je suis convaincu, mais c'est vraiment la question qui revient vraiment le plus souvent. Et Aurélie, au lycée, toi, ta démarche, comment tu fonctionnes ? Alors, ma démarche au démarrage, j'ai vraiment utilisé beaucoup de capsules. J'ai découvert la classe inversée avec la capsule. Donc, je suis partie là-dessus. Et très rapidement, en français, dans le cadre de l'enseignement du français et de la préparation au baccalauréat, la capsule, finalement, c'est des connaissances. Des connaissances qu'on offre aux élèves dans toutes les matières. En français, ce qui pouvait être intéressant, c'était de mettre des capsules. Ce que je fais, je mets des capsules au début du chapitre. Et finalement, ces capsules, ils vont les regarder quand ils en ont besoin. Mais je n'ai pas, en fait, à l'usage, je n'ai pas de capsules qu'on va regarder pour, en fait, un cours précis. Parce que le souci, en français, c'est qu'on regarde une capsule qui est, mettons, sur un mouvement littéraire ou sur un genre littéraire ou sur une figure de style. Cette capsule, elle va être utile pour certains élèves à un moment donné. Et puis, elle va être utile pour d'autres à un autre moment. Donc, moi, j'ai de plus en plus développé des pratiques collaboratives. Donc, la classe inverselle est plutôt devenue ce qu'on a appelé dernièrement la classe hybride. C'est-à-dire qu'en fait, on abolit la frontière entre le moment du cours et le moment du travail à la maison. Et on travaille de plus en plus en ligne en fait avec les élèves sur des... Alors, moi, j'utilise une page Facebook, mais on peut utiliser... Il y a plein de plateformes en ligne pour travailler en fait à la maison avec les élèves. Donc, j'ai déporté une partie du travail. Il y a des choses que je fais en classe et des choses que je fais à la maison avec eux. Donc, moi, j'ai plutôt développé la classe collaborative que finalement, l'usage de la capsule qui, à terme, pour une matière, on va dire littéraire, n'était pas quelque chose d'optimum. Donc, c'est vraiment ça un peu la spécificité de ce qu'on ne peut plus appeler la classe inversée finalement. C'est plus... T'es une classe hybride. Vous voyez, c'est l'idée de déporter vraiment des moments à la maison de réflexion et on retrouve quand même cette capsule que j'utilise toujours pour un enseignement différencié. Comme vous disiez tout à l'heure, à un moment donné, il y a un élève qui peine sur une notion, hop, on le remet sur cette capsule qui est toujours la base du poids. Donc, est-ce que finalement, on peut dire que la classe inversée va vous permettre d'aller plus vite sur l'acquisition de savoir en portant du principe que le savoir peut être acquis par l'élève en autonomie et vous permettre de passer plus de temps sur la compétence ensuite, en classe. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est un peu l'idée du truc ? Je pense que ça, ça reste... Je pense qu'il y a autant de classe inversée que de prof, en moins d'un sens, mais ça, je pense que pour tout le monde, on est d'accord. Ça nous permet... Je crois qu'on l'a tous dit au début, ça nous permet de gagner du temps. Ça, c'est... Il me semble fondamental. Concrètement, donc, les élèves ont vu leur capsule. On rentre en cours. Comment vous utilisez, justement, ce visionnage qu'ils ont fait en amont ? C'est moi qui décide. Je ne sais pas, on va commencer par Soledad. Vas-y, on rentre. Déjà, moi, j'ai reçu les questionnaires, donc je sais, je répartis mes élèves par groupe en fonction du type d'erreur qu'ils ont commises. Parce que ce que je trouve le plus intéressant, c'est d'optimiser le temps pour qu'ils apprennent quelque chose qu'ils ne savent pas et qu'ils ne perdent pas de temps sur des choses qu'ils savent déjà faire. Ils sont quand même en train de cycle. Ils arrivent en CM1, CM2. Donc, il y a fatalement des acquis. Ils sont répartis en groupes et au tableau, je mets leur photo. En fait, j'ai quatre groupes. Voilà. Il y a leur photo dans les groupes. Un groupe, une colonne. Partagé en trois lignes parce qu'on tourne toutes les 20 minutes. Donc, il y a un élève qui tourne le tableau. Tout le monde voit sa photo. La ruche se met en route et chacun va chercher le matériel dont il a besoin, que ce soit l'ordinateur, le cahier, se mettre ensemble autour d'un jeu mathématique ou autour d'une table ou dans le couloir. Ils ont des grandes feuilles dans le couloir pour faire des cartes mentales collaboratives. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Et chaque groupe va travailler le type d'erreur qu'il a besoin de revoir. Et voilà. Et puis ensuite, à la fin de la semaine, les groupes se mélangent parce qu'il y a du tutorat. Enfin voilà, c'est un parcours sur la semaine. Et enfin, à la fin de séance, les élèves vont créer eux-mêmes des parcours d'apprentissage à destination d'autres élèves. Alors le projet, c'est de monter un site pour des enfants déscolarisés ou hospitalisés. Et ce sont mes élèves qui créent des parcours d'apprentissage avec capsules ou tutoriels, cartes mentales et des exercices. Et pour créer ça, en fait, ils sont associés à un élève. Alors, il peut y avoir deux, trois ou quatre, mais il y a de toute façon élèves experts et élèves en cours d'apprentissage. L'élève expert, évidemment, amène son expertise. Et l'élève en cours d'apprentissage, lui, il amène ses erreurs parce que souvent, l'élève expert, il ne pense pas aux erreurs qui vont être commises et ce sont des erreurs réelles. Du coup, ils sharent dans leur cahier. par exemple, trouver le sujet du verbe, j'ai tendance à souligner toujours le groupe qui est en début de phrase et l'élève expert va expliquer « Ah ben oui, mais non, tiens, on peut commencer par un complément circonstanciel. » c'est une association qui fonctionne bien pour créer des QCM. Et pour chaque réponse, ils doivent créer une phrase d'explication. Pourquoi c'est juste ou pourquoi c'est faux puisque derrière, il y a vraiment un élève qui va faire l'exercice. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Je trouve ça, je trouve vraiment que c'est super ça. je trouve que l'aboutissement de la classe, enfin de l'accès inverse, en tout cas, quand ce sont les élèves qui sont ensuite amenés à créer des parcours, je trouve que c'est vraiment là qu'on a gagné quelque chose et que c'est vraiment quelque chose qui est passionnant d'en arriver là. Bravo, beau travail. Merci. Je vais poser la même question à Christophe. Comment tu utilises toi, alors ? Moi, comment j'utilise ? Il y a deux aspects. Soit ils ont regardé la capsule à la maison et donc on arrive en classe, je vais soit faire un retour en leur demandant ce qu'ils en ont retenu et qu'on puisse après se lancer sur des séances d'exercice, des choses comme ça. Soit on va juste vérifier vite fait le contenu du cours qu'il va compléter comme suivi de vidéo en fait. Et après, ils se lancent sur le travail et je passe entre eux et je vais les voir les uns après les autres pour savoir où ils en sont, voir s'ils ont compris et les aider à avancer. Et sinon, quand on est dans une démarche qui suit un plan de travail, bon, là, comme en ce moment, les troisièmes, ils entrent en classe, ils s'installent, ils viennent chercher une tablette sur le bureau ou des écouteurs ou quoi, ils regardent le réseau, ils se connectent au réseau, ils bossent, ils avancent dans leur plan de travail et puis, une minute avant la sonnerie, ils plient leurs affaires, ils sont prêts à partir. Alors voilà, je leur laisse l'attitude, on les laisse amplier leurs affaires avant que ça sonne. D'un autre côté, ils ont bossé toute l'heure, là, j'ai des élèves, en trois heures, ils ont fini quasiment la séquence alors que, d'habitude, c'est un truc que j'aurais tenu sur quinze jours et puis, ils auraient dû suivre doucement le rythme et tout. Donc là, maintenant, je suis en train de préparer du boulot pour eux parce qu'il me reste quelques heures à fournir derrière. Mais voilà, l'objectif, je pense que c'est vraiment de développer leur autonomie. Et après, la classe inversée, je pense aussi, il faut le prendre comme une porte ouverte sur une réflexion sur sa pédagogie et moi, c'est ça, c'est que, en me lançant dans la classe inversée, je me suis intéressé à plein d'autres choses, je suis allé parcourir plein d'endroits sur Internet, j'ai découvert un monde pédagogique dont je ne soupçonnais même pas l'existence, j'ai des to-do listes à rallonge maintenant, de choses à voir un jour, mais franchement, j'ai découvert d'autres choses et voilà, travailler sur des tâches complexes, sur de l'évaluation par compétence, sur plein de choses. Tout à l'heure, on parlait en off de programmation, etc. j'ai envie de me lancer maintenant parce que je me dis, les gamins, sur certaines choses, on pourrait les raccrocher et tout. Et voilà, je pense que ça lance, ça libère du temps pour faire des choses qu'on a découvert derrière. C'est quelque chose qui demande en fait pas beaucoup plus de moyens puisque le cours, au départ, il reste standard. Il y a Marcel Lebrun qui parle de premier niveau de classe inversée, donc Marcel Lebrun qui est un peu le spécialiste universitaire de la classe inversée. Le premier niveau de la classe inversée, il parle de classe translatée, c'est-à-dire, voilà, cette idée d'échanger un peu les temps de cours. Donc ça, ça se fait au départ sans moyens supplémentaires, ni financiers, ni tant. Alors, un peu pour le prof qui va créer ses capsules de cours, mais son heure de cours, elle est moins fatigante aussi. Donc, je pense qu'on s'y retrouve au bout d'un moment. Et après, c'est se mettre le pied à l'étrier vers d'autres choses, etc. et je pense que... Enfin, moi, j'ai rencontré quasiment aucun prof qui avait fait de la classe inversée qui me disait « Ouais, non, mais en fait, c'est nul, j'arrête. » Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Ce que ça peut apporter aussi, c'est par rapport au travail, voilà, par rapport au travail qu'on donne aux élèves, il y a un premier niveau, comme tu disais, où finalement, on fait nous-mêmes des capsules, on donne des capsules à nos élèves. Et le deuxième niveau qui est intéressant par rapport à la métacondition, c'est de mettre les élèves en position de créateur de capsules où là, ça devient vraiment intéressant. On joue justement sur la créativité de l'élève et donc ça peut être une créativité artistique, moi notamment en français, mais tout simplement de la métacognition. OK, donc là, on a une compétence, on a de la connaissance et on veut, en fait, la faire passer à l'ensemble de la classe. C'est la rafraison de l'élève, quoi. Les élèves, un peu, on prof. Ça va plus loin, je trouve que c'est... On a vraiment compris que ce qu'on est capable d'expliquer. Voilà, c'est ça. Et un élève qui est capable d'expliquer à un autre ou qui est capable de faire une capsule, non seulement il a compris, mais en plus, il a retenu sur la durée. Oui, puis il y a une forme de socialisation, en fait, de la compétence acquise par l'élève. Le fait vraiment, je pense, moi je crois vraiment au côté social de l'enseignement, enfin, du côté socialisant de l'enseignement, le fait qu'il explique à un autre élève dans un cadre social, ça valorise en plus les élèves qui sont en difficulté et qui ont demandé de faire des choses extrêmement simples, mais ils sont extrêmement fiers de pouvoir expliquer une compétence et une connaissance. Et là, on a tout gagné. Moi, je viens de faire ça sur mes classes de cinquième où on a commencé par un brainstorming sur le chapitre, etc. J'ai introduit quelques notions en expliquant rapidement. Ils ont été mis en groupe, ils ont tout créé, le cours écrit, les figures de géométrie, la capsule derrière, etc. et finalement, des élèves qui sont largués ou décrochent tout de suite en se disant les maths, je n'aime pas, je ne comprends rien. Je sais que j'ai une matière super ingrate, mais ce qui se passe, c'est que là, les élèves ont raccroché parce que ne serait-ce que les figures qui vont être prises en photo pour être mises dans la capsule, que s'enregistrer, etc. Ils avaient l'impression de faire quelque chose, de vraiment participer à quelque chose. Et après, mes groupes n'étaient pas complètement aléatoires. Donc, finalement, il y en a certains qui ont été un peu tirés vers le haut parce qu'en discutant avec un élève qui avait mieux compris, etc., on arrivait à progresser. On était sur de la co-construction, sur de la formation par les pairs. Et c'est vrai que j'ai passé plus de temps que d'habitude assis à mon bureau parce qu'en fait, ils étaient en train de bosser. Et ça, ce dont tu parles en classe, pour moi, ce n'était pas spécialement pour le coup de la classe inversée parce que, effectivement, c'est du travail de groupe que j'affectionne énormément. Nous, en anglais, enfin en langue en général, on a la chance de faire ça depuis plus longtemps avec l'arrivée de ce fameux cadre européen des langues qui a mis le projet au centre de l'apprentissage avec l'approche actionnelle, l'approche par la tâche. Voilà, ce que tu décris là, on le fait depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'avais du mal à saisir. Mais si c'est une forme de classe inversée, quelque part, j'en fais aussi. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais la frontière à tenir. Je pense que le terme de classe inversée est toujours compliqué parce que sémantiquement parlant, on ne sait plus trop à quoi ça correspond avec l'évolution des pratiques. Mais ce qui me semble fondamental, c'est par exemple, quand on crée une capsule, ces quatre termes, elles se retrouvent sur une plateforme où elle est toujours à disposition des élèves en dehors de la classe. Et donc, on a quand même ces moments de cours, j'insiste, qui sont déportés. Je pense que c'est quand même ça. La classe inversée, ça reste quand même l'évolution des frontières entre le cours et la maison. Moi, ça m'a apporté un rapport totalement différent avec mes élèves parce que maintenant, ils m'envoient des mails. C'est-à-dire qu'ils regardent la capsule, ils m'envoient des mails du genre maîtresse à une minute treize, je ne comprends plus. Et maintenant, ça s'est développé, cette partie. Ça a commencé, ils m'ont dit, on a l'impression d'avoir la maîtresse à la maison. Et maintenant, elle y est. C'est-à-dire que le mercredi après-midi à 17h, si j'ai toujours pas mis les devoirs en ligne sur le site Madame Flip, je me reçois des mails. Maîtresse, vous n'avez toujours pas mis les devoirs pour la semaine prochaine. Donc, c'est ça, la vraie classe inversée. En fait, c'est quand c'est les gamins qui vous rappellent que vous avez un boulot et que vous ne l'avez pas fait. Et ça change complètement les rapports dans la classe. Et les capsules, je les ai mises aussi en accès libre sur le site parce que quand les CM2 passent en sixième, c'est eux qui me l'ont demandé. Ils n'ont plus accès à la partie privée. Mais par contre, ils n'ont plus accès au questionnaire, mais ils ont toujours accès en sixième ou en cinquième et qui me disent « Ah, maîtresse, je suis retournée voir telle capsule parce que j'en avais besoin. C'est ce qu'on fait en ce moment et j'avais oublié ou je n'ai pas compris. » Donc, c'est en dehors de la classe, mais c'est aussi une fois qu'ils ne sont plus dans notre classe. Et ça, c'est fantastique. Et puis, moi, je reviens sur ce qu'on dit au départ. Pour moi, le sens de classe inversée aussi, c'est les tâches qu'on pouvait laisser des fois, des tâches qui pouvaient être complexes qu'on laissait parfois à la maison, on les ramène en classe. Et c'est ces temps de cours, au-delà de parler, voilà, d'échanger le cours et les devoirs, c'est vraiment échanger ces moments entre, on va dire, à bas niveau cognitif et au niveau cognitif. Des choses qui sont complexes, qui sont vraiment laissées en classe. Et la construction, l'appropriation du cours qui se fait en classe, plutôt que d'essayer de s'approprier à la maison un cours, ce n'est pas forcément pareil. Alors, je ne dis pas que quand il y a une transmission traditionnelle du cours, on n'est pas dans l'appropriation, mais l'élève, il n'a pas forcément pu réfléchir à ce qu'on était en train de lui expliquer, à l'intégrer. Mais voilà, et je te rejoins tout à fait, il y a plein de choses qui se faisaient avant, qui étaient déjà, qu'on pourrait mettre sous l'étiquette classe inversée. L'avantage là aussi, c'est que l'élève, je trouve que ça le responsabilise aussi, parce que choisir à quel moment il regarde, à quel moment il se sent le plus disponible pour apprendre, pour aller voir, c'est, on rend en fait, sa tâche simple à l'élève. Et comment vous arrivez, le travail en autonomie, c'est un truc qui me, je fais beaucoup de formations dessus qui m'intéressent beaucoup, et je me retrouve en fait, tout souvent à dire en formation que le travail en autonomie, il ne s'acquiert pas pour le cours en autonomie. Il faut bien entraîner les élèves à travailler avec cette modalité-là, qu'on ait bien un moment obligé de leur montrer et pour le coup, de les aider à travailler sur cette modalité. Comment vous faites au début avec des élèves qui ne connaissent pas le système de classe inversée, qui ne vont pas forcément avoir le réflexe parce qu'à Soledad, tu parles d'élèves qui a priori commencent à bien connaître la modalité et à fonctionner avec et c'est super. Comment ça se passe au début pour arriver à les mettre un peu dans le droit chemin, si je puis dire, pour arriver à avoir ces automatismes-là puisque, et encore plus dans le secondaire, quand nos élèves, chaque année, viennent de différentes classes. Imagine toi Christophe que des fois, tu as des élèves d'un à un autre que tu retrouves et puis d'autres qui viennent de complètement dans nos classes et qui n'ont pas du tout ce système-là. Donc, comment on fait ? Vous y allez graduellement, petit à petit, il y a des capsules pour gérer ça. Comment on passe ? Non, il y a des... Le début, tout se fait en classe. Ils font le même travail en groupe mais en classe et comme j'ai le double niveau, en fait, les CM2 coachent les CM1 et les nouveaux arrivés en CM2. Donc, j'ai mon petit groupe d'anciens. En plus, ils sont super fiers parce qu'ils connaissent le truc et c'est eux qui vont apprendre aux autres et au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est maîtrisé. Et donc, après, on fait des essais, évidemment, à la maison. Tiens, pour lundi, ça va être à la maison. On voit qui a réussi à se connecter, qui n'a pas réussi, pourquoi. On règle les derniers problèmes et puis, début octobre, ça tourne pour tout le monde. Moi, ça ne peut pas. Vas-y, Aurélie. Oui. Moi, je trouve qu'en lycée, c'est pareil mais c'est plus long. C'est plus long parce que je peux avoir affaire à des résistances à la question de la motivation qui peut être délicate à mettre en place et donc à des gens qui peuvent être plus réfractaires à ce mode opératoire. Donc là, c'est trouver une forme de souplesse aussi par rapport aux parents d'élèves parce qu'on a quand même la question aussi toujours des parents d'élèves. Je parle par rapport à la première parce que comme c'est la préparation du bac, ça crée une forme de stress parentale et chez l'élève aussi pour la préparation du bac à l'horaire. Donc, on essaye de mettre une forme de souplesse dans le cadre, en fait, je dirais, sur le premier trimestre de sorte à ce que tout le monde s'habitue parce que effectivement, quand on prend des élèves en première, on ne les connaît pas forcément. Donc, on fait un peu une initiation à toute cette méthodologie de la classe inversée pour que finalement, ça rentre dans les mœurs véritablement, je dirais, en décembre, janvier. Mais il y a quand même toute une première. En tout cas, pour ma part, j'y vais doucement parce que autrement, c'est quand même compliqué par rapport à des élèves et ça, c'est un vrai problème, des élèves qui ont suivi d'autres modèles pédagogiques au lycée et au collège et quand notamment vous arrivez en première, en fin de cycle, vous ne pouvez pas tout changer, enfin à mon sens. Moi, j'y vais en douceur, je prends vraiment un trimestre pour les accompagner. Mais je fais comme vous aussi, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en classe au démarrage pour que ça passe doucement. Moi, je suis d'accord avec Corélie, c'est sûr qu'il y a des fois que ça me déprime quand je vois ce que les copains qui sont profs des écoles savent faire avec leurs élèves et ce qu'ils ont leur force à faire en... ce qu'on leur force à faire, assis-toi sur une chaise face au tableau, tais-toi et... Oui. C'est vrai. Et puis à côté de ça, je vois l'autonomie dès la maternelle et au primaire, je me dis que là, il y a un souci. Et donc après, Aurélie, toi, tu les récupères au lycée, ils ont été... Formatés. Parce que pour ridés, voilà, ils ont été bridés pendant quatre ans de collège, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Après, voilà, je pense que justement, c'est intéressant de pouvoir surfer sur l'autonomie qu'ils ont de la primaire. Ce n'est pas forcément évident. Moi, je préfère prendre des quatrièmes, troisièmes. J'ai un meilleur contact avec les grands. Donc voilà, c'est sûr que je ne peux pas les prendre dès la sixième pour profiter des avantages de prendre des écoles. Mais en termes de comment se mettre au travail, je leur explique. Alors, l'année dernière, c'était un peu compliqué parce que j'étais nouveau dans l'établissement et donc où, quand je me suis lancé, j'avais le crédit que les élèves m'accordaient et que les parents m'accordaient. Là, quand je suis arrivé et que j'ai parlé de ça, les élèves m'ont regardé et se demandaient qui c'était ce mec. Après, j'ai commencé, on a discuté et puis, ça a marché. C'est-à-dire qu'au départ, comme dans tout début d'année où on surveille les cahiers, les machins et tout, il y a une espèce de séance un peu de flicage où on surveille qu'ils ont bien regardé la vidéo pour voir s'ils se sont mis. On bosse en classe, on explique, on voit pourquoi, comment et tout. Puis quand arrive le premier devoir où finalement, ils peuvent réécouter la veille du devoir les explications du prof ils disent qu'il y a peut-être un intérêt. il suffit d'avoir en passant sur une séquence qu'il va y avoir un plan de travail ou quoi où on bosse sur l'autonomie parce que quand au bout de deux, au départ, je les laisse un peu tourner puis au bout de deux heures, je lui dis attends, t'es l'exodeux là. Tu te rends compte que t'as fait deux exos en deux heures et il se dit ah ouais, mais par rapport à tout ça, c'est rien quoi. Et donc, ils se remettent en question, ils se mettent au boulot et voilà, en faisant développer leur autonomie et puis, en discutant avec eux mais voilà, j'essaye de ne pas leur imposer de manière contrainte et forcée parce que sinon, au collège, c'est l'âge où ils décident qu'il n'y a rien qui doit venir de manière forcée, ça ne passe pas. C'est vrai. Moi, j'ai une question, déjà, on n'a pas parlé trop de technique mais j'en vois comment on fait une capsule ? J'ai envie de vous poser la question. Alors, écoute, il va falloir faire un deuxième éthiqueur. Après, je peux aussi faire de la pub pour le congrès classe inversée qui a le lieu le 1, 2, 3 juillet avec une journée entièrement dédiée à la création de capsule. Et sinon, techniquement, on le fait avec l'outil sur lequel on est on se sent à l'aise. C'est-à-dire que il y en a qui sont à l'aise sur Windows et bien ils utilisent des outils sur Windows et il y en a ils adorent leur iPad ils font ça avec leur iPad. Actuellement, on arrive à trouver des solutions partout. C'est-à-dire que la plupart des gens par exemple savaient faire un PowerPoint ou un diaporama quelconque et bien hop, juste on enregistre son écran vidéo on a fait une capsule c'est pas la capsule la plus jolie du monde on s'en fout on n'est pas en train de faire un concours de capsule quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un de quelque chose qui va être destiné à nos élèves peut-être plus au-delà quand on les met en ligne mais on est en train d'essayer de leur transmettre quelque chose et je pense que plus que le problème technique où on trouve des pistes parce que sur téléphone sur tablette sur tous les systèmes d'exploitation on trouve comment faire des capsules il y a 5000 façons je pense que il faut accepter de ne pas viser la perfection et par contre bien se comprendre qu'il faut se limiter sur le temps de travail après je dis ça c'est sûr que mes premières capsules enfin c'est je sais pas c'est 2-3 heures à faire une capsule je l'enregistrais 10 fois je bégayais je recommençais ça m'énervait puis après je me suis dit mais en classe je bégais bon bah tant pis je peux aussi bégayer sur une capsule au moins ils savent que c'est moi et une question aussi est-ce qu'il faut que ce soit forcément vous ou vous pouvez réutiliser des capsules existantes exactement ce que j'allais dire puisque justement t'as terminé en disant ils savent que c'est moi en fait et je pense que c'est un intérêt qui vous voit bien évidemment mais est-ce que pourquoi pas utiliser des choses existantes moi ils me voient pas moi ils me voient pas non plus ils me voient pas non plus ils voient mon écran mais même si je partage mes capsules et que je sais que des collègues les utilisent et tant mieux c'est fait pour ça moi je trouve important que ce soit moi qui leur parle c'est ma voix c'est moi leur maîtresse c'est mes trucs c'est mes explications et c'est moi qui leur parle et même si mon cours il est à la maison c'est quand même moi après chacun fait comme il veut mais personnellement ça me gênerait d'utiliser et puis l'autre personne n'a pas la même manière d'expliquer que nous voilà moi je me retrouve complètement en soledad c'est à dire que moi je me retrouve enfin je pense que quand je me suis lancé c'est ça j'ai réussi à obtenir le crédit des élèves parce que ils me font confiance en classe et la confiance qu'ils m'accordent ils la retrouvent parce qu'ils voient mon écriture et ils la reconnaissent suffisamment elle est mauvaise ils entendent ma voix alors je me filme pas je m'intègre pas en vidéo ça m'intéresse pas on n'en est pas là je sais que mes capsules sont réutilisées tant mieux mais moi j'ai besoin de ce contact avec les élèves et justement ils arrivaient et me disent ouais mais vous avez dit que on peut rebondir sur ce que j'ai dit et on peut en parler et la méthode s'est expliquée comme moi après j'ai un côté on ne dit pas forcément mais un peu psychorigide où j'aime bien que les choses soient faites comme j'ai envie et à part quelques trucs voilà c'est ça à part quelques trucs que je trouve à droite à gauche qui sont sympas genre des petites plus des petites vidéos annexes qui vont être la présentation de Thalès ou des choses comme ça enfin de qui était le personnage de Thalès ou quoi mais sinon je m'appuie sur les capsules que je crée mais ouais ça me prend du temps moi je serais plus mitigée et notamment avec ma fonction quand j'accompagne des profs et qu'ils veulent se lancer dans la classe inversée je crois qu'on peut quand même dire aux gens c'est vrai que c'est un peu comme utiliser des manuels scolaires soit le prof fait finalement son cours avec son propre cours et il ne va jamais rien chercher dans un manuel et donc il fait sa propre capsule soit il y a certains profs notamment des jeunes profs qui vont aller chercher dans des manuels scolaires pour démarrer pour avoir un peu une béquille et je pense qu'on peut quand même dire aux gens qui veulent démarrer la classe inversée qui peuvent aussi ne pas forcément toujours faire leurs capsules et qui peuvent se lancer dans la classe inversée en allant chercher les capsules aussi et l'important à mon sens c'est surtout alors c'est vrai que c'est bien parce que moi j'aime bien je mets ma tête de temps en temps à un moment donné dans la capsule histoire juste coucou au début coucou à la fin parce que c'est vrai qu'ils aiment beaucoup quand même ce rapport avec nous mais il me semble vraiment important aussi de dire aux gens c'est surtout l'utilisation pédagogique qu'on va faire de la capsule et les questions qu'on pose de la capsule quand enfin vraiment l'utilisation pédagogique quand on la donne comment on la donne c'est ça qui me semble quand même aussi important que ça soit nous qui est la façon et d'ailleurs il faudrait qu'on mette en lien il y a un outil qui est sympa je trouve pour utiliser des capsules et en faire quelque chose c'est le site le site pardon TEDx vous voyez ce site qui permet en fait on met une vidéo on met une capsule et on peut mettre en fait un petit quiz un petit quiz derrière très facilement et ça pour les gens qui n'ont jamais qui ne sont pas branchés techniques je crois que l'outil se prend en main en 5 minutes donc ça peut être un moyen d'avoir des laces inversés quand même enfin pour la démarrer je pense que c'est des dossiers qui sont pas mal oui maintenant comme Christophe ça fait 3 ans que je fais ça les premières années on n'était pas très très nombreux ou alors on ne se connaissait pas maintenant on est suffisamment nombreux à partager à mutualiser nos capsules pour qu'elles soient utilisées par d'autres moi je me dis les premières quand je passais 4 heures ou 5 heures à en faire une c'est quand même dommage qu'elles n'aient servi qu'à mes 30 élèves autant qu'elles servaient à quelqu'un d'autre bon n'ayez pas peur je ne mets plus 5 heures et justement vous parliez de temps d'une capsule est-ce que vous limitez à un temps particulier 4 minutes c'est le grand maximum en tout cas pour les miens 10-12 ans j'essaye de faire du 3 minutes maximum parfois j'ai jusqu'à 4 c'est très rare pour les 17 ans c'est pareil 17 ans plus de 5 minutes c'est pas possible ouais moi j'ai essayé de regarder il y a des capsules de maths qui durent 35-40-50 minutes et tu décroches combien de temps en tant que prof de maths je m'ennuie très vite en fait j'ai le problème que je suis comme les élèves c'est-à-dire que je me suis trop impliqué dans l'usage du numérique et donc je suis comme eux je zappe super vite je ne tiens plus une conférence de 2 heures je galère souvent et là c'est un peu la même chose et c'est d'ailleurs souvent quand on entend parler de classe inversée il y a plein de gens qui nous parlent de la Khan Academy alors la Khan Academy c'est super dans le fond j'adore le principe de mise en place etc après il y a des capsules qui sont peut-être des fois difficiles à utiliser en classe parce qu'on est sur un format qui je pense ne correspond pas forcément à nos élèves ou au moins à mes élèves parce qu'on est sur quelque chose d'un peu long et il y a besoin de rythme en fait avec les élèves il y a besoin de rythme mais comme en classe on sait bien qu'un prof il fait son show quand il est au tableau et c'est ça quoi l'avantage de la capsule moi je dis ça parce que cette année j'ai mis le doigt dans l'engrenage c'est ce que je disais tout à l'heure donc cette année je découvre les intelligences multiples l'avantage de la capsule c'est qu'elle parle aux élèves qui sont auditifs aux élèves qui sont visuels il y en a un petit peu pour tous les goûts et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément quand on fait son cours soi-même en direct et on est toujours en tout cas pour ma part vous avez pu vous en rendre compte je suis extrêmement bavarde donc les élèves ne tiennent pas si j'explique en place c'est pas possible là ça m'oblige à choisir mes mots à être brève et je sais que j'ai 3 minutes maxi donc si j'y arrive pas je recommence donc là on a vu beaucoup d'avantages est-ce qu'il y aurait quand même des points faibles un petit peu dans cette classe inversée des choses où il faudrait que vous améliorez il y a des choses que vous voulez modifier ah bah tout le temps qu'est-ce qui d'après vous ne marche pas actuellement que vous auriez moi je moi si alors bon c'est pas un vrai point faible mais en fait justement ça me fait découvrir tellement de choses qu'il me manque encore du temps j'ai déjà bien pris et là je m'en sors plus j'ai l'impression de passer énormément de temps et ça me donne toujours des tonnes de pistes d'idées etc après en point faible bah voilà c'est pas je suis pas en point de dire que la classe inversée ça va arrêter la fonte des glaces etc on est pas là on est pas dans le prosélytisme de base mais c'est sûr que il y a des élèves en grande difficulté qu'on arrivera pas forcément à raccrocher c'est sûr et c'est pas si on pouvait faire un reproche ouais c'est pas la méthode qui correspond à 100% des élèves sauf qu'on a pas de méthode qui correspond à 100% des élèves c'est pas une baguette magique ça existe pas moi j'ai l'impression d'avoir réussi à raccrocher plus d'élèves ouais moi aussi et ouais si s'il y a un truc un point négatif en investissement au départ mais avec plein de points positifs qui font qu'en fait ça donne envie de continuer au départ ça l'entend David Bouchillon en parlait l'année 1 comme l'année infernale oui l'année 1 c'est l'enfer si on crée ses capsules soi-même mais bizarrement c'est ce que disait Christophe tout à l'heure tous ceux qu'on connait et qui le font n'ont jamais eu envie de revenir en arrière donc ça veut dire que quelque part le temps qu'on y passe ça vaut le coup quand même alors oui la première année quand on crée toutes ses capsules c'est l'enfer on y passe des heures carrées on se couche hyper tard on se lève hyper tôt et puis là je suis en année 3 je pourrais me dire que je vais me reposer parce que toutes mes capsules sont faites et que j'en ai plus à faire mais en fait non parce que ça me donne plein d'autres idées je découvre plein de choses nouvelles et du coup je passe encore du temps sur autre chose pour améliorer le dispositif pour répondre le but c'est de répondre au mieux aux besoins des élèves j'ai une question sur le chat un peu technique sauf le qui nous dit sur quel support vous dépusez vos capsules et que faites vous des capsules lorsque vous commencez une nouvelle année scolaire Christophe a répondu sur le chat mais tu peux peut-être répondre pour ceux qui n'y seraient pas et bien moi j'ai fait j'ai longtemps cherché le meilleur outil et en fait je ne vais pas dire qu'il y a un meilleur outil moi je me suis arrêté sur Youtube parce que c'est quelque chose qui est accessible sur les ordinateurs sur les tablettes sur les téléphones sur les consoles enfin j'ai des élèves avant de lancer leur partie de jeu qui va durer toute la nuit ils regardent la vidéo ils arrivent en ayant quelques bases pour le cours c'est déjà ça ils sont toujours aussi fatigués mais bon c'est un autre problème donc voilà je me suis arrêté là dessus avec le souci il y a des pubs il y a des contenus associés que quand ils sont sur Youtube c'est vite fait de glisser vers une vidéo de je ne sais quel Youtuber qui est vachement quand même plus intéressant pour mon cours de maths ce que je peux entendre mais voilà je me suis arrêté vraiment sûr ils n'ont pas besoin de toi pour glisser sur autre chose je veux dire franchement après c'est vrai que ça peut poser des questions en termes d'outils donc voilà il y a une réflexion qui se porte là dessus à différents niveaux ensuite qu'est-ce que je fais du contenu tout simplement je crée une playlist par année je laisse toutes les capsules en ligne parce que justement comme disait Soledad j'ai des élèves ils sont arrivés au lycée ils ont besoin de revoir comment on résout une équation à deux inconnus bon ben ils savent qu'il y a la capsule en ligne ils y retournent voir et ça ira plus vite pour eux de se réapproprier ça plutôt que de découvrir une nouvelle vidéo avec éventuellement une météo qui n'est pas expliquée pareil qui est la même mais pas expliquée pareil après au niveau de mon site où je référence aussi les vidéos etc ben c'est simple à la fin de l'été je passe tous mes sites tous mes articles en privé et je les republie un par un au fur et à mesure de l'année en les éditant un petit peu d'accord oui ben même chose malheureusement en ayant tout regardé on est quand même Google avec YouTube et puis derrière pour ma part je les publie sur un drive parce que c'est quand même l'outil qui est le plus performant et surtout les terminaux et en plus où on a en plus des outils collaboratifs derrière donc moi j'adorerais ne plus passer par Google malheureusement c'est quand même le plus efficace ça m'embête de le dire mais c'est comme ça ben non c'est pareil Google est mon ami mais les capsules pour des primaires le drive on a essayé puis quand il y avait un compte Google dans la famille il ne savait pas toujours se déconnecter pour se reconnecter avec celui de la classe parce que comme je suis complètement irresponsable je donne le mot de passe du Google Drive de la classe à tous les élèves mais voilà donc j'ai monté mon propre site Madame Flip et j'intègre les vidéos du YouTube dedans parce que comme ça elles sont rangées classées par numéro et dans l'agenda c'est plus facile regarder la capsule des 12 voilà ils s'y retrouvent beaucoup plus facilement et eux ils ont la partie privée dessus avec les questionnaires et dans la partie publique il n'y a que les capsules sans les questionnaires en ce qui concerne mes capsules je les intègre directement à l'ENT en fait à l'espace numérique de travail du coup c'est sur la page dédiée à la matière et c'est quand même alors voilà en primaire je sais que c'est pas tout le temps évident donc non mais là c'est bon j'ai trouvé une solution ça tourne je mets le code en plus je copie le code il n'y a pas les vidéos de suggestion et voilà après moi le problème que j'ai avec l'ENT c'est que c'est toujours sur il faut se loguer sur un ENT etc on m'avait proposé d'utiliser un Moodle un truc comme ça et en fait dès qu'il y a plus de deux étapes les élèves du blog c'est bête à dire mais est-ce que c'est bien de leur simplifier la vie comme je le fais j'en sais rien je ne le défends pas mais j'essaie de faire quelque chose qui convient au plus grand nombre pour que ça prenne le problème le problème de cette approche là si tu veux et je pourrais vraiment réfléchir à la question c'est que si jamais dans ton établissement et un jour et c'est ce que je souhaite tous les collègues utiliser ces systèmes là ou travailler comme ça et que chacun a son propre système là on va aussi les perdre parce que chaque prof aura son moyen de diffusion chaque truc l'avantage de l'ENT c'est quand même nous dans mon milieu on est trois à utiliser à beaucoup beaucoup diffuser du contenu hors classe voilà on passe tout par là et comme on a vraiment cette politique avec le katex c'est que dans notre collège encore une fois on basse un chemin là dessus au début de l'année on fait vraiment une rasière sur les mots de passe on est sûr que tout le monde les utilise et on met toutes les informations même essentielles là pour les forcer un peu au début d'année là et ça fonctionne mais je sais que c'est loin 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 d'être le cas non mais l'ENT t'arrives à avoir un ENT qui marche bien sur appareils mobiles etc sur l'ENT on peut avoir aussi des pages publiques on n'est pas obligé de faire des voilà en fait ça revient à mettre sur le site de l'établissement d'accord voilà nous on n'a même plus le site d'établissement en fait c'est à dire que c'est ça c'est une page et non par contre t'as raison pour l'instant il n'est pas il n'est pas responsif après pour une vidéo ouais voilà mais bon c'est bien c'est bien super merci on arrive à l'heure on ne va pas tarder alors j'aimerais juste quand même parler un petit peu de l'association de Inversons la classe qu'est-ce que tu peux en dire un petit mot Christophe puisque c'est comme ça que moi je t'ai contacté et bien écoute Inversons la classe c'est une association qui s'est montée à la base sur la demande d'enseignants c'est à dire qu'au départ c'était une amicale et puis c'est devenu une association où les enseignants avaient besoin de se fédérer de regrouper des ressources et tout donc on a pour objectif d'informer de former la classe inversée de faire une veille qu'on partage etc d'essayer de fournir des outils aussi dans ce thème là tout autour de la classe inversée de centraliser les informations et de favoriser les rencontres et la mutualisation la formation entre pairs c'est pour ça que l'année dernière le gros événement de l'année ça a été l'organisation du CLIC 2015 donc la classe inversée le congrès où on a accueilli près de 200 personnes on a laissé plein sur liste d'attente qui n'ont pas pu rentrer parce qu'on était limité alors on s'est dit que dans ce cas-là il fallait peut-être essayer de délocaliser le congrès donc au mois de septembre ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux il y a eu la CLEASE classe inversée la semaine on a touché quand même 18 académies 12 pays on a allé du Canada à Taïwan avec certains invités de prestige d'ailleurs donc voilà on a touché à peu près 2500 personnes qui ont participé aux défis en séminaire aux classes ouvertes qui ont été organisées Soledad a passé une semaine avec plein de gens dans sa classe donc il y avait des coordinateurs locaux pour chaque académie à peu près donc ça a plus ou moins pris parce que voilà il y a des fois on se demande qui est l'association versant la classe parce qu'en gros il y a deux ans on ne nous connaissait pas maintenant on est à pas loin de 150 adhérents on prend de plus en plus de place cette semaine je fais un peu de teasing il y a la newsletter qui va sortir vendredi la première newsletter donc on part sur un format mensuel vous pouvez vous abonner sur le site d'Aversons la classe et bien sûr il y a le congrès 2016 donc CLIP 2016 qui va avoir lieu le 1er 2 et 3 juillet j'en ai parlé tout à l'heure alors 1er et 2 juillet ça va vraiment être des journées tournées pédagogiques avec enfin des journées pédagogiques avec tout ce qu'on va pouvoir voir autour de la classe inversée c'est vraiment pour tout le monde c'est pas que pour les praticiens de la classe inversée c'est pas que pour les gens qui en font depuis 10 ans c'est pas 10 ans mais c'est tout le monde ceux qui veulent se lancer ceux qui voudraient découvrir etc il va y avoir pas mal d'échanges il va y avoir des conférences plénières des retours d'expérience de gens qui débutent de gens qui pratiquent depuis 2 ans 4 ans voilà et une journée vraiment technique qui va être dédiée à la création de capsules et plus généralement à tout ce qui va être technique autour c'est travailler un peu sur le bio travailler sur comment mettre éventuellement son site perso en place etc ou bosser sur Moodle dans ce qu'on a parlé avec bien sûr un gros point sur la création de capsules puisqu'il y a plein de gens qui s'effraient un peu de cette partie technique donc là on est en train de mettre ça en place les inscriptions vont ouvrir dans les jours qui viennent donc je vous enjoins à surveiller le compte twitter d'Inversons la classe classe underscore inversée ou tout simplement le site inversonslaclasse.fr donc voilà c'est l'objectif de l'association c'est vraiment c'est pas de faire du prosélytisme c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en off avant qu'on commence c'est de donner la formation de présenter la classe inversée et de faire en sorte que ça fasse partie de la mallette pédagogique de chaque enseignant qui souhaite l'utiliser ou non d'accord et une question qu'on n'a pas trop parlé c'est le regard de l'institution là dessus justement est-ce que ça vous suit on vous suit là dessus je pense qu'au départ c'était un peu compliqué parce que c'est un mouvement qui venait du terrain etc maintenant je pense qu'on peut parler de la crise qui s'est passé au mois de janvier on a quand même eu le soutien on a eu le patronage du ministère on a eu le soutien du réseau canopée on a eu le soutien de plusieurs dames on a eu le soutien de la DNE qui a relégué d'informations on a donc voilà au fur et à mesure on avance on tisse des relations un peu partout l'année dernière le congrès a été ouvert par Catherine Bécati-Bizot qui était à l'époque DNE donc voilà on a un soutien de l'institution je comprends après qu'ils puissent des fois regarder parce que c'est un mouvement qui vient du terrain qui prend énormément d'ampleur mais voilà on a de bonnes relations avec l'institution on les tisse à tous les niveaux je pense que ça avance après il y a aussi besoin de continuer à former informer à communiquer sur justement ce que c'est ou non la classe inversée c'est l'occasion d'en parler notamment parce que même dans les corps de cadre tout le monde n'a pas forcément la vision qu'on défend entre guillemets de la classe inversée et ce que tu disais tout à l'heure Guillaume les gens auxquels tuteurs qui restent arc-boutés sur leurs principes il y a des fois je pense qu'il faut réussir à communiquer là-dessus et c'est ce sur quoi c'est vraiment un de nos gros axes de travail d'expliquer à tout le monde à tous les degrés de l'échelle une classe inversée sur la classe inversée pas une métacognition mais le truc c'est que les gens ont peur en ce moment surtout que ça prenne la place sur des heures de cours réelles avec des vrais profs c'est comme les parcours de formation pour adultes en ce moment qui deviennent de plus en plus hybrides c'est vraiment ça la question on parlait du biode aussi et là en fait on voit qu'il y a un énorme mouvement à l'inverse j'ai l'impression moi j'ai encore entendu des trucs sur semaine sur voilà il faut revenir à l'outil scripteur de toute façon ils passent 4 heures devant leur écran si en plus en classe blablabla je dis pas blablabla mais on peut en parler ça se débat mais voilà de toute façon faut pas être dogmatique sur un outil en langue vivante on a vu ça avec les appareils nomades il y a 5-6 ans quand ils sont arrivés quand on a commencé la balado maintenant il y a des tablettes tout ça on fait pas que ça non plus et c'est important de le dire là on en a parlé pendant une heure parce que c'était le sujet mais vous faites pas de la classe inversée tous les jours toutes les minutes de vos trucs voilà je crois que c'est important si quand même tu fais vraiment si tu veux il y a un truc que j'ai pas précisé et je pense que c'est important de le dire pour tous les inverseurs notamment et tous ceux qui bénéficient de ce qu'on organise c'est qu'Inversons la classe c'est une association de bénévoles qu'on ait quelques actifs on a eu une trentaine de bénévoles notamment au moment de la crise etc après il y a des gens qui sont très très actifs et ça nous prend énormément de temps c'est pour ça qu'on fait un appel à contribution tous ceux qui veulent venir nous aider sont les bienvenus vous nous trouverez à peu près partout vous nous trouverez sans soucis sur Twitter Facebook ou dans Google ou que sais-je mais voilà donc moi actuellement je mange classe inversée je respire classe inversée mais je me suis un peu engagé là-dedans mais sur le fond je suis d'accord avec toi c'est sûr qu'il faut bien réussir à comprendre mais c'est une pratique précise expliquer la pratique après on n'est pas sur du remplacement de prof justement on est pour redonner sa vraie place au prof c'est-à-dire qu'on n'est pas à transmettre quelque chose sinon autant qu'ils apprennent à lire un livre je pense qu'on est pour les accompagner on n'est pas juste pour leur remplir le cerveau tout à fait très bien on termine là-dessus Guillaume on va terminer là-dessus c'est passionnant il y aurait encore plein de choses à dire mais on pourra refaire une autre émission dessus alors comme chaque fin d'émission si on veut en savoir un peu plus sur vous personnellement ou c'est le moment de donner vos blogs vos liens je ne sais pas par qui on commence Aurélie vas-y si on veut retrouver ton travail ou te contacter personnellement j'ai une page Facebook avec mes élèves donc réussir son bac de français avec la classe inversée j'ai un Twitter que je mettrai également je pose sur la page de lien et puis je vais participer je vais justement participer au printemps du numérique à Saint-Malo puisque moi je travaille dans l'enseignement catholique et donc je participe au printemps du numérique où on va justement où je vais justement parler de la même chose que ce soir savoir la classe inversée on en est où qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on en fait donc voilà si vous voulez venir à Saint-Malo vous êtes les bienvenus là écoute Soledad tout est sur madameflip.com ok bon c'est simple c'est efficace c'est bien Christophe déjà l'association on la retrouve sur inversonslaclasse.fr tout attaché et sur twitter at classe tiré du inversé et moi on me retrouve essentiellement sur twitter at prof chrismat et puis sur le site qui va avec chrismat.fr mais surtout sur mon compte twitter et bien très bien Guillaume t'as une question ? non j'aurais des dernières questions mais on va on va on va finir ici et puis on reprendra s'il faut sur un autre podcast simplement pour dire de mon côté que le colloque Cyberlangue dont je m'occupe chaque année aura lieu cette année avec Ludovia en animat oui voilà on va dire en co-organisation avec Ludovia en tout cas Cyberlangue s'incruste à Ludovia comme d'habitude c'est fin août je vous en ai plus d'infos mais voilà l'appel à communication vient juste de se terminer sur cyberlangue.fr mais s'il y avait des retardataires n'hésitez pas encore à proposer vos contributions voilà c'est tout merci merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir accepté l'invitation merci pour l'invitation et à très bientôt on espère et continuer à inverser donc inversons inversons ce sera le titre de l'émission je crois il y a des chances ciao bonne soirée au revoir au revoir au revoir